Jeudi 11 juillet, bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'été. Ravis d'être en votre compagnie, merci de votre fidélité. Voici d'abord, avant toute chose, vos prévisions météo. Ce jeudi, on espère bien le retour du soleil. Après une journée plutôt difficile hier, avec de la pluie par endroit, les perturbations nuageuses devraient se décaler à l'est. Aujourd'hui, le soleil devrait de nouveau briller ce jeudi dans la région, même si les nuages ne seront jamais bien loin. En tout cas, les températures seront plutôt agréables. Et au-dessus des normales de saison, 25 degrés à Lille, à Saint-Omer, 23 à Boulogne-Waquelet, 21 à Dunkerque. Les prévisions météo complètes après ce journal. A la une, d'abord, près de 10 mois après la mise en œuvre du plan stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté par le gouvernement, 300 personnes étaient réunies hier à Lille. Pour la plupart des professionnels ayant trait de près ou de loin avec la pauvreté, ils ont évoqué les avancées régionales et nationales de cette stratégie, mais aussi les forces et les contraintes. 18 autres conférences de ce type vont être organisées dans les prochaines semaines pour toucher un maximum de public. En 10 mois, les 3 mesures principales sont la question du droit des enfants et des jeunes, l'accompagnement et le maillage du territoire, et enfin l'insertion à ce propos au fond. On écoute le délégué interministériel Julien Roux au micro de Margot Sey. Il y a trois axes majeurs. Un, c'est la question des droits des enfants et des plus jeunes, avec une spécificité autour d'une politique qui vise à éviter les sorties sèches des enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance. On a un deuxième axe autour de l'accompagnement et du maillage territorial, de manière à ce qu'on puisse mettre en place un accueil social inconditionnel à moins de 30 minutes de chaque habitant, avec aussi l'idée de développer des référents parcours, que les habitants puissent avoir un seul interlocuteur pour la totalité des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et enfin, sur le dernier volet, c'est le volet évidemment de l'insertion, avec ce qu'on appelle la garantie d'activité, donc mettre en place un certain nombre de dispositifs pour ramener encore une fois les personnes vers l'emploi, et puis l'accompagnement global en lien avec Pôle emploi. Dans l'actualité, également de cette fin de semaine, une manifestation de riverain demain après-midi à Wallon-Capelle, sur la D642 entre Saint-Omère et Asbrooke. Depuis 40 ans, ou plus, les habitants de trois communes, Renescure et Blinguem et Wallon-Capelle, réclament le contournement de leur village au vu de l'augmentation constante du trafic routier. On estime que près de 16 000 véhicules et dont de nombreux camions passent tous les jours sur cette route. Un passage très prisé pour rejoindre l'île et la côte d'Opale. Mais ces dernières années, un tracé au sud des trois villages avait été adopté par le département du Nord avant qu'un changement d'élus et de gouvernance au département en 2015 ne change tout, et qu'un tracé au Nord soit proposé après de nouvelles études. Et cela ne plaît pas. Au riverain réuni dans l'association SOS Nord 642, nous avons joint l'un de ses membres par téléphone. Pour simplifier, il y a plusieurs gros points noirs. Le tracé Nord implique le longement, on va dire, de la voie ferrée. Donc le fait qu'il longe la voie ferrée, il nous supprime cinq passages à niveau, avec un seul rétablissement par la création d'un grand grand pont qu'ils vont faire au-dessus de la voie ferrée. Un pont qui va coûter une somme pharaonique, un pont qui fera plus de 12 mètres de haut. Il y a des gens qui seront dans des impasses, qui vont devoir faire des détours inconsidérés, on va dire, et au point de vue de la sécurité, il ne faudra pas faire un AVC quand on habite d'un côté. L'actualité en bref. La délégation aux victimes, la DAV du ministre de l'Intérieur, a dévoilé hier son rapport, son étude nationale sur les morts violentes au sein des couples dans l'année 2018. Et avec 19 faits recensés, les Hauts-de-France ont le triste record du taux par 100 000 habitants en France métropolitaine. En tout, 149 faits recensés dans l'année 2018. Évidemment, les femmes ont le plus lourd tribut à payer avec 81% des cas. 121 victimes sont des femmes. Et dans la région, un triste record, je vous le disais. Avec 19 faits recensés l'année dernière, le privilège, malheureusement, vient d'accueillir le plus haut taux de la France métropolitaine. 0,3 faits pour 100 000 habitants. Dans le Dunkerquois, un trio de voleurs âgés d'à peine 24 ou 25 ans comparaîtra la semaine prochaine au tribunal de Dunkerque pour 37 faits d'escroquerie auprès de victimes, auprès de commerçants la plupart du temps, des méfaits commis à Dunkerque, Grande-Sainte ou encore l'Homme-Plage. Dans ce journal, également, on parle d'emploi, comme souvent dans nos éditions. Une journée de speed dating hier à Boulogne, au centre de formation à AFPI. Les métiers de l'industrie de la maintenance étaient à l'honneur, car des opportunités existent partout dans la région, dans ces secteurs pourtant délaissés. Des opportunités de carrière à des salaires souvent très intéressants dans l'industrie. 200 postes en alternance étaient donc proposés par quelques entreprises du territoire, dont CND Foods, le groupe irlandais qui a repris Continental Nutrition en 2016 et qui compte environ 10 alternants aujourd'hui dans ses effectifs. Plusieurs dizaines de jeunes du Boulogne se sont donc présentés pour des entretiens de 7 minutes chrono. Une manière décalée et ciblée de trouver le bon profil. Explication avec la responsable des ressources humaines de CND Foods, au micro de Morgane Reylan. Alors en fait on est à la recherche d'alternants en maintenance, au niveau BAC et BTS. Et effectivement l'AFPI est un de nos fournisseurs depuis quelques années et comme ça fonctionne bien, on continue à travailler avec eux. En fait c'est une habitude, on a des alternants cette année qui terminent le 31 août. On en a 8 cette année, dont 5 qui terminent au 31 août. Donc on est à la recherche de nouveaux candidats pour la rentrée de septembre. On préfère favoriser la vitalité du bassin de l'emploi, donc oui. Et puis les jeunes ont quand même une mobilité assez réduite, puisque se déplacer maintenant coûte cher. Donc oui, on favorise le bassin. Alors certains qui ont obtenu leur BAC maintenance partent en BTS. Ils ont la chance de pouvoir diversifier leur expérience dans d'autres entreprises du bassin, puisque le bassin commence à se redévelopper un petit peu. Et puis certains BTS cherchent du travail. Le Nord a validé hier la mise en place du dispositif pour un département inclusif et solidaire, un projet porté avec l'éducation nationale, l'agence régionale de santé et les maisons des personnes handicapées. Concrètement il s'agit d'actions pour les citoyens dépendants, notamment les personnes âgées ou en situation de handicap, des réponses à leurs besoins en termes de transport, de santé, d'accès à la culture ou à la scolarité. Un premier comité de pilotage est prévu en septembre, suivi par des rencontres territoriales et la mise en place de ces actions. L'idée étant de valoriser ce qui se fait déjà, mais aussi de proposer de nouvelles actions innovantes. Explication au micro de Laure Montfort. On a des exemples, par exemple, sur la mobilité, créer ensemble des transports qui pourraient faciliter cette mobilité, donner des réponses au niveau de l'école inclusive aussi, à de jeunes enfants qui vont pouvoir être acceptés avec des situations et des besoins éducatifs particuliers, donner des réponses aussi aux personnes qui sont en recherche d'emploi et qui vivent avec un handicap, et puis surtout être en capacité de laisser s'exprimer la parole des personnes. Est-ce que les personnes peuvent exprimer leurs besoins ? Est-ce que le service public est suffisamment proche de là où elles vivent ? Comment on peut le réorganiser ? Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo en ce jeudi 11 juillet. Merci de votre fidélité.